Brunois, près de Paris. Ici se trouve l'une des entreprises les plus dynamiques d'Île-de-France, le CNFDI, Centre National Privé de Formation à Distance. Depuis sa création en 1992, plus de 70 000 élèves y ont été formés par correspondance à une centaine de métiers dans plus de 26 secteurs. Paramédical, Psychologie, Informatique, Droit, Marketing, Langues étrangères, Concours et bien d'autres encore. Jean-Pierre Léniche, le directeur du CNFDI, a consacré sa vie professionnelle à l'enseignement à distance. Aujourd'hui à la tête de sa propre école, il applique les méthodes les plus modernes et les plus efficaces, basées sur un rythme entièrement personnalisé de l'élève. L'école est ouverte 12 mois sur 12, même pendant les vacances scolaires. Les inscriptions ont lieu tout au long de l'année, les cours sont concrets et corrigés personnellement par des professeurs experts en leur matière. Docteur d'État en droit, Jean-Pierre Léniche est l'auteur de deux ouvrages références sur l'enseignement à distance. L'élève travaille seul, sans être isolé. Un élève qui travaille doit pouvoir interroger l'école s'il éprouve la moindre interrogation. A la fin de la formation, l'élève reçoit ce certificat qu'il peut alors ajouter à son CV. Mais ce n'est pas tout. L'école est aussi en contact permanent avec des centaines d'entreprises qui proposent des stages pratiques dans tous les domaines. Nous signons chaque année plusieurs centaines de conventions de stages. Par exemple, là, vous voyez, vous avez les derniers mois. Et là, nous signons des conventions de stages avec les entreprises qui accueillent nos élèves. C'est une application pratique sur place, sur le terrain et bien entendu, souvent, les stages débouchent vers l'emploi. Les résultats sont là. Dans cette armoire, les milliers de lettres de satisfaction envoyées par les élèves. Grâce à la formation qu'ils ont suivie, ils ont réussi des concours où trouver un emploi. Je prends celui-là, par exemple, qui nous dit la chose suivante. Je recommanderais le CNFDI à une personne de mon entourage. La formation m'a été très utile, vu mon bagage au départ. J'ai apprécié la non-contrainte de temps. J'ai vraiment pu étudier les cours à mon rythme, en fonction de mes possibilités. Le CNFDI est un bon centre de formation par correspondance, suffisamment riche et variée par ses programmes pour satisfaire quiconque. Ce sont des témoignages réels, écrits par la main même de nos élèves. C'est une belle reconnaissance de notre travail. Pour toute l'école et pour tout le personnel, ça nous gratifie dans nos efforts. Corinne Sultan est la directrice pédagogique du CNFDI. Elle encadre l'ensemble du corps professoral et veille au respect de la charte qualité du centre. Des milliers de témoignages écrits de satisfaction des élèves sont un véritable moteur pour elle et pour toute son équipe. Chaque formation comprend en moyenne 15 cours, comme celui-ci, avec à chaque fois une méthode pédagogique en trois étapes. Tout d'abord, des données de base, qui permettent un apprentissage des connaissances de façon progressive. Puis des questions autocorrigées pour vérifier l'assimilation des données de base. Et enfin, un devoir à renvoyer à l'école, qui bénéficie d'une correction personnalisée avec une notation sur 20. Pour booster nos formations, le CNFDI a mis en place de nouvelles technologies au service de la pédagogie. On propose du e-learning. Ce sont des modules qui allient à la fois le son, l'illustration, les animations, qui permettent une réelle autonomie pour l'élève et surtout qu'ils soient vraiment interactifs, grâce à des questions, à des exercices tout au long du module. Pour renforcer l'efficacité de nos formations, nous avons également mis en place des classes virtuelles, individuelles et collectives. Celles-ci sont d'ailleurs proposées dans le cadre de nos formations et elles sont bien sûr facultatives, contrairement au e-learning qui est une option proposée par le CNFDI. Alors, c'est le cas individuel, il s'agit en fait d'un rendez-vous personnalisé entre un élève et son professeur-tuteur, grâce bien sûr à la webcam qui permet de réduire les distances. Donc en fait, un élève, quel que soit son lieu géographique, il a la possibilité de rentrer en contact rapidement et directement avec ce professeur-tuteur. Nous proposons également des classes virtuelles collectives qui sont en fait des réunions entre différents élèves. Il s'agit de conférences qu'un professeur va donner, donc bien sûr toujours grâce à la webcam, qui permet de rassembler un maximum d'élèves, quel que soit leur lieu géographique. Chaque élève a un rythme complètement personnalisé, c'est-à-dire un parcours pédagogique adapté à chaque élève. Il n'y a donc pas de date, de délai, de date butoir pour renvoyer un devoir. L'essentiel pour mon équipe et moi-même, c'est d'accompagner et de suivre l'élève jusqu'à sa réussite. Une centaine de professeurs apportent leur savoir-faire à l'école. Triés sur le volet pour leurs compétences et leurs expériences, ils ont tous la passion de l'enseignement. Pascal Le Gall, professeur de tourisme, a travaillé pendant plus de dix ans en agence de voyage. Evelyne Touati, professeure de psychologie, exerce ce métier depuis 30 ans. Elle se fait un point d'honneur à répondre à toutes les questions que les élèves lui posent. Allo, oui, bonjour. Je suis actuellement une formation de psychologie et j'aimerais vous poser une question. Je vous en prie. Alors, est-ce que la morphopsychologie suffit pour connaître une personne ? Non, la morphopsychologie est une partie qui permet d'approcher la psychologie humaine en général. Alors, il faut savoir qu'il y a bien d'autres techniques pour approcher l'individu. Vous avez, bien sûr, la psychanalyse qui est la plus connue. Les professeurs le savent, ils doivent être attentifs au progrès de chaque élève. On a toujours les autres notes de l'élève, toutes les notes qu'il a eues antérieurement. Donc, ce qui nous permet de situer le niveau de l'élève, son niveau de progression, son motivation. Parfois, nous avons des élèves, d'ailleurs, qui nous disent « Excusez-moi, je viens d'avoir un enfant ou j'ai été malade ». Et c'est important qu'ils nous le signalent parce que pour nous, on établit un lien un peu plus vivant avec cette formation par correspondance. L'objectif, c'est quoi ? C'est déjà de le motiver, déjà d'essayer de sentir sa motivation à travers son premier devoir et ensuite, donc, de l'encourager. La formation du CNFDI, une formule souple qui séduit plus de 6 000 élèves chaque année. Parmi eux, Alix Salmon, qui habite à Paris. Elle suit une formation au métier du tourisme avec le CNFDI. « J'ai reçu mon courrier du CNFDI, qui m'envoie régulièrement après que j'ai envoyé un devoir. » Pour gagner sa vie, elle travaille pour l'instant comme baby-sitter. Mais sa vraie passion, c'est le tourisme. Alors, entre deux petits boulots, les cours du CNFDI lui permettent de travailler quand elle a le temps. « Alors, c'est mon troisième cours. » « Donc, ça concerne les diverses formes d'hébergement touristique. » « Je trouve que ces cours sont très clairs, en fait. » « Vous travaillez combien d'heures par semaine, à peu près ? » « Par semaine, 5-6 heures. » « Et ça vous convient, là, de pouvoir le faire quand vous voulez, en fait ? » « Exactement. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation. mais aussi pour pouvoir bien assimiler au fur et à mesure. »